Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est la deuxième vidéo de notre programme ici de mathématiques au niveau terminal D. On est toujours sur le chapitre de nombre complexe, le premier chapitre, et je disais qu'il y a peut-être d'autres professeurs qui commencent avec d'autres chapitres. Par exemple, il y a d'autres qui vont commencer par les suites numériques, fonctions numériques. De toutes les façons, tous ces chapitres-là sont déjà sur la playlist, dans la playlist de cours de l'année passée sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez jeter le coup d'œil là-bas aussi. Donc, ici, on va commencer avec, on a commencé avec les noms complexes, et on va suivre le programme comme ça. Donc, dans la première vidéo, on avait fait une partie sur forme algébrique des noms complexes. OK ? Donc, peut-être dans cette vidéo-là, on va voir forme trigométrique des noms complexes. Mais avant d'attaquer la deuxième partie, la forme trigométrique, là, on va revenir un peu, rappeler un peu ce qu'on avait fait la fois passée. OK ? Donc, forme algébrique, qu'est-ce qu'on avait fait comme forme algébrique ? On avait dit d'abord introduire l'ensemble R. Je vais essayer d'aller vite pour cette partie-là. On avait introduit pour vous ce qu'on appelle l'ensemble C, l'ensemble des noms complexes. Un ensemble qui regroupe tous les autres ensembles que vous avez déjà vu. Et dans cet ensemble-là, on peut avoir quelque chose au carré qui est égal à moins 1. Et cette chose-là, c'est I. Voilà. I au carré égal à moins 1. C'est ce qu'on a dit. Donc, chaque nombre complexe P s'écrit sous la forme A plus BI. Et ça, on a appelé les A parties réelles et les B parties imaginaires. OK ? Après, on a dit quoi ? On a parlé d'égalité dans C. Donc, si des complexes sont égaux, les parties réelles sont égaux, les parties imaginaires sont égaux. Pour additionner des noms complexes, vous additionnez les parties réelles à part et vous additionnez les parties imaginaires à part. OK ? Pour multiplier, on a donné cette formule. Multiplier, c'est juste le développement. Vous faites le développement. Une fois que vous avez compris la forme algébrique, tout est bon. Et l'inverse, on a parlé de l'inverse aussi. On a vu cette formule-là qui permet de donner l'inverse d'un nombre complexe. Et le quotient, on a vu cette formule qui permet d'avoir le quotient d'un nombre complexe. Et quelques propriétés sur définition et propriétés des complexes conjugués. Donc, on avait dit que complexes conjugués, c'est juste le signe communier là que vous changez. Si c'était positif, ça devient négatif. Si c'était négatif, ça devient positif. OK ? Et voici les propriétés qui sont liés aux complexes conjugués. Je pense qu'en gros, c'est ce qu'on avait fait dans la première vidéo. OK ? Donc, dans cette deuxième vidéo-là, nous allons continuer. Mais cette fois-ci avec forme trigonométrique des noms complexes. OK ? Donc, forme trigonométrique, qu'est-ce qu'on va apprendre ici ? Très simple, je pense. Forme trigonométrique, la trigonométrie, vous avez vu la trigonométrie depuis la troisième. Quand on parle de trigonométrie, vous voyez déjà les angles qui apparaissent, non ? Les angles, le sinus et le cosinus, non ? Voilà, c'est la même chose ici. Donc, si on prend un plan P, mini d'un repère autonomie, OIJ et OUV, ce plan-là, on va l'appeler plan complexe. OK ? Parce que c'est ce plan pour les noms complexes. Donc, dans ce plan-là, je prends un exemple ici. Je ne sais pas si vous voyez vraiment. Là, je place un point M dans le plan comme ça. Le point est là. Le vecteur unitaire U, si l'axe des ordonnées est là. Le vecteur unité V est là. Donc, le point image d'un nombre complexe, c'est ce qu'on va voir. Le point image d'un nombre complexe affiche d'un point, affiche d'un vecteur. Définition. Soit Z, on va prendre Z, un nombre complexe. Donc, si Z est un nombre complexe, on a vu, selon ce qu'on a vu, premièrement, dans la première vidéo, on a dit qu'il y a toujours un couple unique. X, Y, ou bien A, B, tel qu'on peut écrire Z égale à X plus Y, de cette façon. OK ? Les X, Y sont des réels. Donc, X, c'est la partie réelle. Y, c'est la partie imaginaire. Vous vous rappelez, non ? Donc, maintenant, imaginez qu'on utilise les coordonnées X, Y, là, pour placer dans un repère, comme des coordonnées, et puis on place dans un repère, comme ce qu'on a l'habitude de faire toujours, depuis toujours, depuis la troisième, vous faites ça. C'est-à-dire, on va utiliser la partie réelle, du nombre complexe, et la partie imaginaire, pour en faire des coordonnées d'un point. OK ? Donc, le point, là, on va l'appeler le point M, qui a pour coordonnées X, Y, le X qui est partie réelle de ce nombre complexe Z, le Y qui est partie imaginaire du nombre complexe Z. Donc, ce point M, là, qui aura pour coordonnées X, Y, là, ce point, là, on va l'appeler le point image du complexe Z. Ça, c'est simple, quand même. Point image du complexe Z. OK ? Maintenant, réciproquement, sur le point M, là, et l'image du complexe Z, dans le plan P, là, tout point qu'on va prendre va aussi correspondre. Ça veut dire que tout point dans le plan aussi qu'on va prendre va correspondre à un complexe qu'on va prendre, par exemple, Z, M, du coroné X, Y, et Y. Et ce Z, là, va s'appeler l'affiche du point M. On va noter ça comme ça. Affiche du point M. Je répète M. Si vous avez un nombre complexe, on a donné la forme algébrique d'un nombre complexe depuis la vidéo passée. OK ? Depuis la première partie, on a dit Z égale à X plus Y ou bien Y, on s'en fout. Donc, X, c'est la partie réelle, Y, c'est la partie imaginée. Donc, si nous, on prend un point M qui a pour coroner X et Y, c'est-à-dire la partie réelle comme abscisse du point M et la partie imaginaire du nombre complexe comme ordonnée du point M. Alors, le point M, là, on va l'appeler image, le point image du nombre complexe Z. Et en même temps, réciproquement, le nombre complexe Z, là, est l'affiche du point M. M est l'image de Z, Z est l'affiche de M. Il faut répéter ça. M est l'image de Z, c'est M en place, je ne sais pas. Z est l'affiche de M. Donc, désormais, quand je vous dis soit un point D d'affiche Z D égale à 4 moins 3I, vous pouvez placer le point D dans un repère. soit et le point D d'affiche Z égale à 4 moins 3I. Si je vous dis ça, automatiquement, vous devez savoir que le point D, là, c'est coroné, c'est 4 et moins 3. Donc, le point est l'image, le nom complexe est l'affiche. OK ? C'est simple, hein ? Donc, en même temps, vous voyez, le point, quand on met un point ici, le coroné du point, c'est en même temps le coroné du repère O, M. le point M. Le point M a le même coroné que le vecteur OM. Donc, ce vecteur-là, OM-là, on peut l'appeler aussi vecteur image des êtres. On vous dit ici, pour tout complexe, Z égale à X plus Y. Le vecteur T égale à X U. U, là, c'est le vecteur unitaire ici, en ordonnée. Y, V. V, c'est le vecteur unitaire en... Qu'est-ce que je raconte ? I, c'est le vecteur unitaire en abscisse. V, c'est le vecteur unitaire en ordonnée. OK ? Donc, le vecteur T, là, a pour coordonnées X. Vous voyez, les mêmes X, hein. Je ne sais pas, parce que c'est magique et minuscule. Et Y. Voilà. La partie réelle du nombre complexe et la partie imaginaire du nombre complexe. Voici ce que vous avez. En ce moment, on va appeler ce vecteur Z, là, et ce vecteur T, là, comme vecteur image de Z. Voilà. Donc, vous connaissez point image. Vous connaissez ce qui veut dire affiche d'un point. Point image d'un nombre complexe. Affiche d'un point. Voilà. le vecteur image d'un nombre complexe. Et en même temps, si le vecteur image, si le vecteur, là, image d'un nombre complexe, c'est que le nombre complexe, aussi, est l'affiche du vecteur. Donc, c'est juste un jeu de mots. Il n'y a rien de compliqué dedans. Point M est image de Z. Donc, Z est affiche du point M. vecteur T est vecteur image de Z, du nombre complexe Z. Donc, le nombre complexe Z est l'affiche du vecteur T. Voici ce qui est là. Voilà. OK? Image affiche. Image affiche. C'est tout. Bon, on progresse. toujours définition. Je remets la figure, là-ci. On va prendre l'exemple. Si on prend affiche du point 0, c'est le nombre complexe Z égale à 0. Si on prend affiche du point qui est pour coordonner 1 et puis 0, c'est-à-dire je prends l'axe des abscisses 1 et 0. ce point-là est là. Parce que ça, c'est l'axe des abscisses. Donc, rappelez-vous que la partie réelle du nombre complexe, là, c'est ça qu'on place sur l'axe des abscisses. Donc, Z égale à 1 seulement. La partie imaginaire est nulle. Maintenant, si je prends J du coordonnée 0, 1, en ce moment, ça va me donner, c'est comme si c'était 0 plus 0 plus 1 i. Le 1 il, c'est le i la guerre. Donc, ce vecteur là sera, ce point là sera, c'est l'axe des ordonnées ici. Donc, M élément de 0 à U et c'est l'axe 0 i, pardon. Tous les points qui sont éléments de l'axe 0 i, où est l'axe 0 i? L'axe 0 i, c'est justement, c'est tout simplement l'axe des abscisses. Vous en voulez, c'est ici, l'axe, l'origine est là et U, le vecteur unitaire est là. Donc, c'est cet axe. On vous dit que tous les points qui sont ici, c'est cet axe. Ils ont les affiches, affiches, c'est-à-dire les nombres complexes correspondants. Z m égale à x, x éléments de r. C'est pour dire que tous les z, tous les nombres complexes, tous les points qui sont ici, c'est droite, les affiches, c'est-à-dire les nombres complexes qui correspondent à E, sont en réalité des nombres réels, c'est-à-dire la partie imaginaire est nulle, mais je pense que ça, vous connaissez déjà. OK? Donc, ça peut venir à l'examen. On peut dire que c'est des petites phrases comme ça qui souvent qui trompent les élèves. L'ensemble des points, on peut dire tracer l'ensemble des points tels que l'affiche égale à nombre et chose. Éléments de r. Voilà? Donc, c'est la droite. Mais on va revenir sur ça, là, dans les exercices. OK? Voilà. Et inversement aussi, si si z est élément de r, ça veut dire que x est élément de r. Maintenant, si on prend l'autre axe, bon, d'abord, cet axe, le même axe, là, comme tous les affiches qui sont, tous les affiches des points qui sont sur cet axe sont des réels, donc nous allons dire que cet axe l'axe des abscisses, là, on va l'appeler l'axe réel. L'axe réel. Voilà. Donc, l'autre axe, maintenant, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, ou bien ici, dans notre cas, O et puis V. Cet axe, là, tous les noms, tous les points qui sont sur cet axe, leur affiche, c'est-à-dire les noms complexes correspondants à ces points qui sont sur cet axe, Les noms complexes correspondants sont des noms complexes imaginaires, c'est-à-dire la partie réelle, là, est 0. Voyez, si je prends, si je prends les points ici, D, par exemple, le coroner du point D, là, c'est comme, c'est 0 et puis D. 0, D, là, ça veut dire que la partie réelle, c'est 0, et la partie imaginaire, c'est D. Donc, c'est-à-dire ça va faire D, I, le nombre complexe correspondant, ça va faire 0 plus D, I. Donc, D, I, là, c'est comme ce qu'on a dit ici, Y, I, Y élément de R. Donc, tous les noms qui sont ici, tous les points qui sont ici, leur affiche, c'est-à-dire le complexe correspondant, sont des imaginaires purs. Donc, on va appeler cet axe-là, l'axe des ordonnées, là, axe des imaginaires pires, axe imaginaires pires. OK? Voilà. On progresse. Propriété. Donc, si je prends, on est toujours dans les problèmes d'affiches, là, affiches des vecteurs, hein? Affiches des vecteurs. C'est ici, affiches des vecteurs. Le titre, est là, on voit. Donc, si on prend deux vecteurs, le vecteur T et le vecteur T prime, si nous voulons l'affiche de la somme, attention, l'affiche de la somme, c'est-à-dire affiche de T plus T prime, nous pouvons dire que c'est égal à affiche de T plus affiche de T prime. c'est-à-dire, si tu affiches des T d'un côté, tu affiches des T prime de l'autre côté, maintenant, tu fais affiche des T plus T prime, tu peux additionner les deux affiches, là, ça va te donner les résultats que tu cherches. Si on prend, maintenant, deux points M et N du plan, si tu veux l'affiche du vecteur M, N, tu peux prendre l'affiche du point N moins l'affiche du point M. Attention, c'est le dernier moins le premier. Vous voyez ici, N, l'affiche de N, N et J moins l'affiche de M et non le contraire, non l'opposé. Donc, N moins M, c'est quand on dit coordonnées d'un vecteur en troisième, AB, du vecteur AB, coordonnées du vecteur AB, mais ça fait X de B moins X de A, non ? Et puis Y de B moins Y de A, non ? Voilà, c'est la même chose ici. Donc, si vous avez affiche d'un point quelconque, M, et affiche d'un autre point, affiche là, vous connaissez maintenant, affiche d'un point, c'est-à-dire le nombre complexe qui correspond à ce point-là, c'est-à-dire le coordonnée du point, on peut utiliser le coordonnée du point pour faire un nombre complexe. Donc, l'abscisse est la partie réelle et l'ordonnée est la partie imaginaire. C'est simple, hein ? Voilà, donc si on a affiche d'un point M et affiche d'un point N, si on veut affiche du vecteur MN, vous faites affiche de N moins affiche de N. Voilà, c'est tout. Maintenant, milliers de segments, c'est la même chose. Quand vous voulez milliers de segments AB en troisième, vous faites quoi ? X de le coordonnée du millier, X de A plus X de B. Bon, cette fois-ci, on s'en fout de l'ordre, ou bien X de B plus X de A divisé par D. Et puis, vous faites la même chose pour les Y aussi. Donc, ici aussi, c'est la même chose. Donc, si vous voulez milliers d'un segment MN, si vous voulez l'affiche du millier I, donc l'affiche du point I, là, vous pouvez prendre l'affiche de M plus l'affiche de N que vous divisez par D. Voilà. C'est très simple. OK. Module et argument. Ça, c'était... Cette partie-là est terminée. On va terminer ça. à faire des points images, affiches d'un point, affiches d'un vecteur, C'est fini, hein. Voilà. On passe au deuxième point, ou bien deuxième sous-point, de ce deuxième grand point, là. On va parler maintenant du module, du argument d'un nombre complexe. C'est là le... la partie la plus intéressante dans les deux. Définition. Donc, je vais remettre notre schéma, là, ici. Même chose. Est-ce que vous voyez ça? OK. Voici le point M qui a pour affiche Z. Voilà. Z est affiche de M. M est image de Z. OK. Et vecteur O, M aussi, est un vecteur image de Z. J'espère que c'est compris. Donc, on va prendre maintenant un point, un nombre complexe Z. OK. Et un point image de Z comme exactement comme ce qui est montré ici. OK. Donc, on vous dit que la norme du vecteur OM, c'est-à-dire cette distance-là, regardez bien, des euros à M. Cette distance-là, c'est-à-dire distance OM, on va appeler cette distance-là, tout simplement. Le module de Z. OK. On vous a montré comment placer les points M dans un repère, non ? Ça, ça a été clair. Très bien expliqué, je pense. si vous avez un homme complexe Z, partie réelle correspond à l'abscisse, partie imaginaire correspond à l'ordonnée et vous avez votre point. Ça, c'est clair. Maintenant, là, vous allez placer votre point, comme ici, là, on a M. Vous voyez que M et puis on a mis entre parenthèses Z. Ça veut dire que M qui est image de Z. Comme ça, on note ça. M est image de Z. Maintenant, on vous dit que si vous avez ça, les vectères OM, ça, non, pour ne pas dire la distance OM, c'est ça qu'on va appeler module du nombre complexe Z. il n'y a rien de compliqué. 13e. OK? Donc, ici, si vous avez Z, A plus B, I, alors le point M, c'est que je disais tout le site. L'abscisse du point M, c'est la partie réelle de Z. L'ordonnée du point M, c'est la partie imaginaire de Z. OK? Donc, module de Z, c'est-à-dire distance OM, égale à racine carré de A carré plus B carré, c'est-à-dire c'est-à-dire la partie imaginaire au carré plus partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Mais regardez un peu. Si je prends le point ici, M, cette distance-là, ça fait quoi? Ça fait A, non? On est d'accord? Cette distance, supposons, ici, dans notre cas, peut-être A égale à 3,5. Parce qu'on a 1 ici, 2, 3, peut-être 3,5, 4 sera là. Donc, supposons que A égale à 3,5. Donc, cette distance-là, vous êtes d'accord, ça sera égale à 3,5. Parce que quand on utilise A, B, il y a d'autres qui sont mouillés. OK? Donc, on peut dire que ça, ça fait une distance de 3,5. On est d'accord? Correspond exactement à la piste ici. OK. Maintenant, on va aller dans l'autre cas. OB, O, le point B là, on a 1, 2, peut-être 2, 2, bon, ça dépasse 2,50 ça. 2,75, I don't know. 2,75 peut-être. OK? C'est mal placé quand même. Donc, 2,75 là. Si vous prenez cette distance, c'est 2,75, non? Aussi, non? C'est comme l'ororé. OK? Donc, j'espère que maintenant quand je dis A, vous pouvez aisément comprendre que A, c'est le A qui est là. Et B, c'est cette distance, le B qui est là, c'est ce B qui est là. Donc, vous êtes d'accord aussi avec moi que cette distance qui est là, B là, c'est la même distance qui est là. OK? OK? Maintenant, vous êtes d'accord aussi avec moi que là, on a un angle droit perpendiculaire. C'est-à-dire que le triangle est rectangle à ce point-là. C'est-à-dire qu'il y a vous pouvez aisément comprendre si je dis que ça là, ce triangle, dans ce triangle qu'elle a là, OM est l'hypoténisme de ce triangle rectangle. OK? Maintenant, comment vous calculez cette distance-là avec le théorème de Pythagore? Parce qu'on vous a dit que l'hypoténisme au carré égale à la somme des carrés des deux côtés. Sa carré plus sa carré égale à sa carré. Donc, OM égale à A carré pardon, OM carré carré c'est-à-dire carré OM carré égale à A carré plus B carré. OK? maintenant, si moi, je vais enlever les carrés de OM donc, je suis obligé de porter racine carré ou bien voilà, parce que OM carré égale à A carré plus B carré donc, je porte racine racine de deux côtés de l'égalité donc, le OM carré ça va devenir OM et l'autre ça va rester racine carré de A plus B carré c'est tout simplement ce qu'on a fait. Donc, c'est ça qu'on appelle module donc, il y a un niveau qui est débloqué là, module il va rester argument là maintenant mais on va s'amuser un peu sur module de l'AMP avant de passer à l'argument. Bon, on passe directement à l'argument après. Donc, soit Z un homme complexe encore non nil M même scénario voilà donc, on appelle argument de Z l'angle orienté U OM vous voyez ici le vecteur unité U là et le vecteur OM qui est là l'angle attention ça part de là à là ça démarre au niveau de l'arbre des abscisses et ça part vers le vecteur OM et c'est pas l'inverse il faut faire attention si vous faites l'inverse ça sera l'opposé voilà ok donc l'argument là c'est l'angle qui est là l'angle qui forme les vecteurs et l'angle qui forme l'axe des abscisses et les vecteurs immenses vous avez vu tout de suite ce qu'on appelle vecteurs immenses ok donc c'est ça on appelle l'argument du nom complexe donc vous connaissez affiche vous connaissez l'argument donc presque fini remarque donc il y a des cas particuliers donc si je prends i i tout court c'est comme si c'était le point 1 qui est là son module ça fait 1 l'argument de ça ça fait quoi pi de mi plus dkp dkp vous connaissez voilà à chaque fois vous faites le tout ok k élément de z parce que l'angle si je prends ce nom complexe la flèche et l'angle entre l'axe des abscisses et cet axe là l'axe des ordonnées ça fait 90 degrés pi de mi voilà par contre pour l'autre pour le point 1 donc ça sera sur l'axe des ordonnées donc l'angle sera 0 en ce moment donc l'argument le module c'est 1 parce que la distance du vect ça sera 1 mais l'angle ça sera carrément 0 voilà parce que l'angle entre l'axe des abscisses et lui-même ça fait 0 ok je pense ce que vous avez compris soit z un homme complexe non nil de module r et d'argument theta vous connaissez ce qui veut dire module vous connaissez ce qui veut dire argument maintenant module là c'est la distance c'est la norme du vecteur immense et l'argument c'est l'angle entre l'axe des abscisses et le vecteur ok donc on démontre que nous pouvons écrire le nom complexe z on peut l'écrire de cette façon on prend l'argument c'est à dire la norme du vecteur immense facteur de cosinus de l'angle plus i sinus de l'angle c'est à dire de l'argument on peut écrire ça comme ça parce qu'à l'aide de r à l'aide du module et de de l'argument là nous pouvons retrouver le point m bravo bravo je mets le repère là ici si je connais cette distance c'est à dire tu pars pas moins que ça tu pars pas plus que ça je connais cette distance je démarre à 0 et puis je m'arrête pile ici au niveau du point m je connais cette distance ok et je connais l'angle aussi c'est à dire faut pas que je parte comme ça ou comme ça l'angle là va me guider pour me dire que c'est cette route là tu dois donc avec ça je peux retrouver mon point m qui est là et d'ailleurs si vous faites ici comment vous pouvez obtenir ce côté là le côté de ce triangle on prend ce triangle rectangle vous êtes d'accord que le cosinus de ce triangle côté adjacent c'est l'hypoténisme donc nous pouvons dire que le côté adjacent là ça va faire r fois cosinus theta donc on peut dire que a l'abscisse là ici a égale r cosinus theta si vous développez vous allez voir que ça fait r cosinus theta c'est ça qui est la partie réelle maintenant le b là c'est cette distance aussi ça fait sinus vous dites que sinus parce que sinus de l'angle ça fait côté opposé sur l'hypoténisme donc autrement dit ce côté opposé là on peut l'obtenir en faisant l'hypoténisme qui est r fois sinus theta donc sinus theta multiplié par r vous avez ce côté là alors que ce côté là c'est ça qui est b donc on peut dire b égale r sinus theta donc r là vous voyez que r va multiplier r fois sinus theta c'est ça qui est b donc vous avez votre partie imaginaire aussi donc pour vous dire que si vous avez le module c'est à dire qu'on a noté ici r et vous avez l'argument et désormais vous connaissez theta vous connaissez ce qui veut dire module vous connaissez ce qui veut dire argument si vous avez les deux vous pouvez écrire que z égale à r facteur de cos sin theta plus i sin theta cette façon d'écrire ça là c'est ça on appelle forme trigonométrique de z donc on vient de bloquer ce niveau forme trigonométrique d'un nombre complexe vous voyez donc norme du vecteur c'est à dire module l'angle entre l'axe des abscisses et le vecteur l'argument les deux vous permettent d'avoir la forme trigonométrique d'un homme complexe voilà et cette forme trigonométrique là vous pouvez même résumer pour dire que z égale à un crochet vous mettez r et puis vous mettez theta mathématicien si tu lui montres ça il connait déjà ce que ça là ça signifie z égale à r crochet r point et vous mettez virgule et puis vous mettez theta ça c'est même équivalence que ça ça équivaut à ça c'est la même chose ok remarque donc cette remarque là ce n'est rien d'autre que ce que j'ai déjà expliqué pour dire que les a la relation entre a et puis cosinus theta et puis r et puis la relation entre b cosinus theta et r voilà donc si on prend z nombre complexe z de corps et nombre complexe a plus bi avec évidemment a et b sont des réels éléments de r carré r on a déjà vu la formule de r s'il vous plaît module là on a déjà vu sa formule on a dit que c'est l'hypoténisme donc on a dit que l'hypoténisme au carré égale à la somme des carrés de deux côtés donc dans ça on a tiré en portant r égale à a carré plus b carré racine carré du tout parce que r au carré hypothénisme au carré égale à ce côté au carré plus ce côté au carré et on a mis racine racine partout donc on a expliqué comment on a obtenu r ok voilà donc nous pouvons dire que le r qu'il y a là on le remplace on peut le remplacer par ça par ce qui est là racine carré de a carré plus b carré donc ça fait cosinus theta plus i sin theta donc de là on a déduit que cosinus theta là c'est égal à a sur racine carré de a carré plus b carré parce que c'est tout ça là qui est a si vous voulez vous pouvez développer ça et puis vous faites par identification par correspondance vous pouvez développer ça ça multiplié par cosinus theta plus tout ça toute la radicale multiplié par i sin theta et vous allez voir que les racines carrées la radicale multipliée par cosinus theta là c'est égale à a par correspondance et le b à partir imaginaire va correspondre à radicale multipliée par i sin theta donc du coup le i sera égale à i bien sûr et le b sera égale la radicale a multiplié par sin theta donc de là-bas on peut tirer b même chose pour a aussi on peut tirer ici puisque ça multiplié par ça égale à a donc on peut tirer là-bas cosinus et puis sin en fait ça c'est pour vous montrer comment à partir de à partir de la forme algébrique forme algébrique qu'on a vu dans la première partie de ce chapitre c'est-à-dire cette forme-là z égale à a plus bi à partir de la forme algébrique comment vous pouvez obtenir la forme trigonométrique c'est-à-dire à partir de la forme algébrique comment vous allez obtenir le module et l'argument voilà module c'est simple pour obtenir le module à partir de la forme algébrique r égale à racine carré de a carré plus b carré maintenant l'argument on vous montre comment obtenir le cosinus de l'argument et la forme de sininus de l'argument maintenant si vous faites après vous allez devoir faire par identification et si vous avez cosinus et sininus d'un angle vous pouvez identifier cet angle donc il faut retenir ces trois formules 1 2 3 ok on va utiliser ça pour faire un exercice tout de suite je remets ça ici c'est ça qui est là j'ai remis ça ici ok r c'est-à-dire le module et cosinus theta sininus theta cosinus de l'argument et sininus de l'argument maintenant on vous dit ici voici un exemple z égale à 1 moins i on vous dit décrit ça sous forme trigonométrique 1 moins i 1 moins i c'est la forme c'est quelle forme forme algébrique non on est d'accord voilà donc ça c'est la forme algébrique donc qu'est-ce qu'il vous faut il faut appliquer la formule pour avoir le module voici la formule pour le module r attention module là aussi vous pouvez faire juste en symbole et valeur absolue là aussi c'est la même chose parce que ce qui est là valeur absolue de z comme ça ça veut dire module de z aussi vous pouvez faire ça aussi et puis ça marche donc ça va faire quoi a carré plus b carré le tout sur la radicale le a ici c'est comme c'est 1 ok donc vous pouvez mettre 1 au carré plus le b ici c'est combien c'est moins 1 ok le moins 1 moins 1 au carré ça fait combien ça fait 1 donc c'est comme si c'était 1 carré plus moins 1 au carré donc le a 1 carré donne 1 le moins 1 au carré donne 1 donc c'est comme si c'était racine carré de 1 plus 1 racine carré de 1 plus 1 c'est ça qui donne racine de 2 et c'est racine de 2 là qu'on a ici ok maintenant on attaque le cosinus et sininus de l'argument on vous dit que le cosinus de l'argument ça fait a racine de en fait au lieu de se répéter trop là ce qui est le dénominateur qui est là vous voyez que c'est que c'est le module là qui est là racine de a carré plus b carré donc on ne va pas trop se fatiguer dès que vous avez déterminé ça c'est ça qui se retrouve en bas ici et ça qui se retrouve en bas ici autrement dit a divisé par le module vous donne le cosinus de l'argument b divisé par le module vous donne le sinus de l'argument d'accord ce que ça veut dire donc le a c'est 1 a divisé par l'argument par le module nous donne le cosinus de l'argument c'est ça qu'on a fait ici cosinus de theta égale à 1 divisé par racine de 2 ok sinus là maintenant on va faire attention ici c'est moins 1 c'est pas 1 donc moins 1 divisé par racine de 2 donc c'est ce qu'est là moins 1 divisé par racine de 2 donc quel est l'angle qui a son cosinus 1 sur racine de 2 et son sinus moins 1 sur racine de 2 donc cet angle on peut dire que c'est moins 1 pi k si vous faites votre cercle trigonométrique là depuis la seconde ça là c'est pas ici on va vous apprendre rien voilà mais si vous connaissez pas vous pouvez demander comme celle qui trigonométrique si vous faites vous allez voir que c'est moins pi car qui vous donne cosinus 1 sur racine de 2 et puis sinus moins 1 sur racine de 2 donc évidemment vous devez ajouter plus 2 k pi k étant élément de z ok voilà donc avec ça vous avez l'argument qui est moins pi k et vous avez module qui est racine de 2 donc vous pouvez écrire comme ça c'est que z égale à racine de 2 moins racine de 2 virgule moins pi k puis vous fermez les crochets ou bien vous écrivez de cette façon ici racine de 2 qui est chose module cosinus de l'argument moins pi k plus i sinus de l'argument moins i moins pi k voilà voici la forme trigonométrique en même temps on vous demande de faire ça aussi si vous faites bien vous allez voir que vous allez obtenir ça avant de faire ça il faut enlever multiplier en bas là par le complexe conjugué pour pouvoir éliminer racine là au dénominateur et en même temps i là aussi au dénominateur ok si vous faites vous allez trouver ça ok on progresse donc on va parler des différentes propriétés maintenant qui sont liées au module et à l'argument ok on commence par le module d'abord donc quelles sont les propriétés qui sont liées au module donc si on prend des normes complexes je pense que module argument c'est compris maintenant forme trigométrie tout est ok donc si on prend module de z et z bar c'est même module c'est même module z bar là c'est les signes seulement qui diffèrent maintenant si vous prenez module de z fois z prime module de ce produit là vous pouvez prendre les modules séparément et puis multiplier aussi ça passe voilà maintenant là aussi la puissance vous pouvez créer comme ça si vous voulez module de z à la puissance r vous pouvez juste prendre le module de z là que vous portez à la puissance r pareil pour la division aussi vous pouvez faire comme ça pour l'inverse d'abord et pour le quotient donc si vous voulez module de ce quotient vous pouvez prendre module de ce lui là divisé par module de l'autre mais vous devez faire attention ici module de quand il s'agit de la somme là vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez module de z plus z prime c'est plus petit que module de z plus module de z prime ici ça ne marche pas voilà sixième point qui est vraiment intéressant et quand il y a complexe ces points là ne manquent jamais ça ne manque pas donc on vous dit 4 points A B C D 4 points du plan donc module de de salle regardez ici en gros là c'est quoi c'est z c moins z A z D regardez la distance qui correspond D C Z B moins Z A regardez ici la distance qui correspond A B donc vous voyez que distance A B c'est comme ce qu'on a vu et plutôt là Z B moins Z A et en bas Z C moins Z D et puis module c'est-à-dire valeur vous pouvez avoir voilà maintenant on va parler des propriétés qui sont relatifs aux arguments voici voici ce qu'on a donc si vous avez et là c'est vraiment intéressant argument de Z fois Z prime c'est égal à argument de Z plus argument de Z prime et puis bien sûr vous devez ajouter D K donc si vous avez un produit de deux nombres complexes et vous voulez argument de ce produit là il faut additionner les arguments des deux complexes séparément vous les additionnez maintenant si vous voulez l'inverse argument de l'inverse de Z est égal à l'opposé de l'argument de Z quand c'est un quotient maintenant Z sur Z prime si vous voulez argument de ça ça va faire argument de Z moins celui de Z prime comme ça puissance argument de Z à la puissance n ça fait n fois l'argument de Z et l'argument de Z est égal à l'opposé de l'argument de Z ok donc là aussi faut pas confondre ça avec les distances là qu'on vient de voir l'angle l'argument de la fixe d'un vecteur ok ça on a vu précédemment aussi le vecteur ZA moins ZB c'est-à-dire l'argument de ce nom complexe égal à l'angle entre le vecteur unitaire U ce vecteur là et AB supposons que c'est AB qui est là c'est juste un cas généralisé qui est là maintenant si vous voulez argument de ce quotient là ça sera l'angle parce que souvent on peut vous demander de montrer qu'un quadrilatère est un rectangle ou un triangle est un triangle rectangle ou équilatéral quelque chose comme ça donc en ce moment c'est l'angle entre deux vecteurs que vous allez déterminer donc souvent on peut vous donner des points il y a ça dans des exercices malheureusement c'est le temps seulement qu'il manque pour faire les exercices mais si vous avez vos exercices il faut envoyer on va essayer de traiter donc on vous dit que l'argument de ZB moins ZA le tout sur ZD moins ZC c'est égal à l'angle formé entre le vecteur CD et le vecteur AB regardez ici c'est quoi qui est en haut c'est AD là qui est en haut c'est AB qui est en haut maintenant c'est B moins A B fin moins débit c'est lui là c'est AB là qui est en haut et c'est CD qui est en bas donc il faut garder ça en tête très important ensemble de points ça je pense que c'est une répétition mais bon on a déjà dit que tous les points tous les et les noms complexes éléments de R étoile c'est à dire les noms complexes qui sont ces taxes ou bien les noms complexes qui sont des réels sauf 0 leur argument ça fait 0 puisqu'ils sont sur l'axe ici ok et vous ajoutez Pi pas des Kpi ça c'est le cas général maintenant les cas particuliers si le complexe est sur cette partie là c'est à dire R étoile plus R la partie positive de R excepté 0 en ce moment on aura 0 comme argument mais si par contre c'est de l'autre côté négatif on aura Pi comme argument donc les complexes qui sont sur cette partie leur argument c'est 0 les complexes qui sont sur cette partie leur argument c'est Pi ok maintenant les complexes qui sont imaginés Pi comme ici là imaginés Pi leur argument c'est Pi demi qui sont ici ok je pense qu'on a fait le tour c'est bon merci beaucoup et à la prochaine merci merci